Il y a un sur Twitch comme vous en avez l'habitude désormais depuis une dizaine de jours. Alors celle-ci va être assez rapide puisqu'il s'agit simplement de vous présenter notre vote pour le meilleur coureur français du mois d'août. Avec les gars, avec l'équipe des commissaires, on a sélectionné 7 coureurs comme vous pouvez le voir sur le partage d'écran de mon navigateur. Donc pour l'instant il n'y a qu'un seul vote, ce n'est pas pour vous influencer, c'est juste moi qui ai choisi le mien. Donc on a comme je le disais choisi 7 coureurs, vous avez quelques jours vous sur le forum ensuite pour désigner quel est le meilleur meilleur coureur français de ce mois qui s'est écoulé ou qui va s'écouler en tout cas. Après aujourd'hui, je vais vous présenter rapidement les candidats et vous expliquer pourquoi on les a choisis. Donc tout d'abord Robin Mardet, qui est mon choix comme vous pouvez vous en apercevoir. Il a remporté une belle étape, l'étape reine de la Vuelta Burgos et ensuite, comme vous en êtes aperçu il y a quelques jours, une étape de la Vuelta. Donc moi je trouvais que c'était vraiment deux belles performances qui méritaient de le voir au moins au sein de cette sélection. Ensuite on a Warren Barguil qui a remporté le Tour du Limousin à l'issue de la dernière étape, un Tour du Limousin où il y a eu pas mal de suspense. Il a aussi signé un top 10 à l'Arctic Race of Norway et il termine, si je ne me trompe pas parce que je n'ai pas sa fiche sous les yeux, 20ème de la Bretagne classique. Donc un mois assez complet aussi pour Warren Barguil qui revient bien en forme. Alors en troisième, j'ai pris par ordre alphabétique, juste pour vous le dire comme ça. Ensuite on a donc Franck Bonamour qui continue sur sa belle lancée du mois de juillet et son bon Tour de France. Il était à la lutte justement avec Barguil lors du Tour du Limousin, il a été battu à la place je crois. Et ensuite il a réalisé un bon Tour Poitou-Charentes et j'espère que je ne suis pas en train de dire une bêtise d'ailleurs parce que j'ai un gros doute sur le Tour Poitou-Charentes. Bref vous vérifierez puis vous me direz si je me trompe et il était dans le top 10 dimanche de la Bretagne classique. Donc là aussi il mérite amplement sa sélection au sein de ses 7 coureurs. Alors ensuite Rémi Cavagna, lui vainqueur du chrono du Tour de Pologne, c'est assez rare de voir un français s'imposer sur un chrono en World Tour. Donc rien que pour ça je pense que le champion de France de la course en ligne méritait sa place dans cette sélection. Ensuite à G2R Benoît Cossneufroy, il était au service de Dorian Godon lors du Tour du Limousin. Et il a surtout prouvé ensuite lors de la Bretagne classique qu'il était très costaud puisqu'il était échappé avec Mickaël Honoré et Julien Alaphilippe. Et il s'est payé le luxe de taper le champion du monde lors de l'arrivée à Ploé. Donc c'est plutôt assez costaud et de bonne augure pour la fin de saison. Puis on a Guillaume Martin. Alors Guillaume Martin il a pour l'instant rien gagné mais quand même à 5 jours de l'arrivée finale de la Volta, il est deuxième du classement général. Les écarts avec les coureurs situés entre 5 et 10 sont assez importants. Donc il a encore toutes ses chances, pas pour un podium bien sûr, je ne vais pas vous survendre le truc. Mais en tout cas pour une place entre 5 et 10 et s'il y a un deuxième top 10 consécutif en grand tour, ce sera une très belle perf. Et rien que pour ça, Guillaume Martin, le coureur de l'acophésisme, méritait aussi sa place dans notre sélection. Et pour finir, on a choisi un coureur de la Deux-Quenin Quick-Step qui n'est pas Julien Alaphilippe. Désolé, j'ai avalé de travers. C'est Florian Sénéchal qui a lui aussi remporté comme Romain Bardet une belle étape de la Volta. C'est un peu bizarre puisqu'on devait sprinter pour Jacobsen et au final c'est le français qui a tiré son épingle du jeu après que son leader ait eu un petit souci. Donc là aussi une sélection méritée pour un coureur qui s'est imposé sur un grand tour. Donc je vais vous mettre le lien sur le chat. Je vous le mets là. Et après c'est très simple, il suffit, je pense que pour la plupart vous êtes inscrit sur le forum. Donc il vous suffit de vous rendre sur le topic que j'ai mis en lien, de voter pour votre coureur préféré. Et ensuite on verra bien dans quelques jours qui a remporté vos suprages. Donc vote à tous. Si vous n'êtes pas inscrit sur le forum, c'est très simple. Il suffit de vous inscrire, c'est gratuit, ça prend deux minutes. Et il suffit de cliquer sur votre coureur préféré. Donc en attendant vos votes, je vous souhaite une bonne journée à tous et je vous dis à bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501